Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour le mois de novembre 2023. Amis Gémeaux, ce mois-ci, on va regarder déjà dans un premier temps vos énergies générales. On va tirer plusieurs oracles, un tarot aussi. Et puis, en deuxième partie de vidéo, on regardera vos énergies amoureuses, relationnelles. On fera d'un côté pour les Gémeaux qui sont en couple ou tout du moins dans un lien. Et puis, de l'autre côté, on regardera aussi pour les Gémeaux célibataires. Voilà les amis. Donc, on y va, Amis Gémeaux, pour cette période du mois de novembre 2023. On démarre avec un message du tarot, Amis Gémeaux. Message du tarot pour les Gémeaux, période de novembre 2023 pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, pour le signe du Gémeaux. Alors, on a un 4-2 bâton, Amis Gémeaux. On va parler de célébration ici, d'un mariage ou quelque chose, une situation qui s'officialise, qui jusqu'à présent était peut-être cachée dans l'ombre. En tout cas, on n'en parlait pas, on ne verbalisait peut-être pas les choses au niveau de l'entourage, de son contexte familial, amical, social, etc. Mais on dirait que ça, ça sort de l'ombre et on officialise. Alors, ça peut être une relation, par exemple, qui jusqu'à présent était vécue dans la discrétion. Mais aujourd'hui, vous décidez de vivre votre relation au grand jour, d'annoncer que vous avez quelqu'un dans votre vie à vos enfants, à vos parents, les amis, etc. Voire même peut-être passer devant le maire ou du moins, voilà, officialiser quelque chose vraiment. En tout cas, ce sont des super belles énergies ici. Parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise, vous voyez, avec le cadre de bâton. On parle toujours avec le cadre de bâton d'un engagement, quel qu'il soit. Alors, la prêtresse et le cadre de bâton peut aussi, parce que j'y pense, c'est une association qui me fait penser au fait de signer pour intégrer une formation. Puisque la papesse, quelquefois, représente les études, les formations professionnelles, tout ce qui est apprentissage. Donc, on peut soit signer effectivement pour une formation, pour une reprise d'études, ou valider peut-être, comment ça s'appelle, la validation des acquis, vous voyez, faire des démarches pour faire une VAE. Et vous obtenez ça sur ce mois de novembre, etc., etc. Voilà. Je vous donne les exemples. Allez, amis Gémeaux, on a maintenant cinq cartes. On viendra, bien sûr, compléter avec des oracles. On a un as de coupe. On a un renouveau, une guérison, amis Gémeaux, une abondance sur le plan émotionnel. Mais c'est aussi une abondance qui est concrète, qui a un impact en tout cas concret, ou des retombées, on va dire, concrètes dans votre vie. Ici, il y a quelque chose qui s'ancre sur le plan relationnel amoureux. Regardez-moi ça. On a les amoureux. On est bien sur la vie amoureuse et sentimentale. On est bien sur un début de relation ici. Mais je dirais un début de relation, waouh, le jugement. Punaise ! Alors là, c'est très très fort ce message. Amis Gémeaux, il est magnifique votre tirage. Votre tirage ? Moi, je vois tout simplement, vraiment, mais clairement, une nouvelle vie sur le plan sentimental qui vous attend sur ce mois de novembre. Un changement extrêmement positif. Des nouvelles, très très bonnes nouvelles concernant votre vie amoureuse. En d'autres termes, ici, on vit pleinement une nouvelle relation. Alors, ça peut être bien sûr l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, puisqu'on a le valet de coupe avec l'as de coupe. Mais avec le jugement juste à côté, justement, j'ai l'impression qu'on est en train, plus ou moins, de passer d'une relation qui était au début, on va dire, peut-être un peu timide, un peu, ben voilà, c'était le démarrage, phase de découverte. Et puis, on se rend compte, finalement, qu'on est en train de tomber complètement amoureux et on décide d'officialiser quelque chose, puisque le jugement, c'est quand même quelque chose, c'est une libération déjà, puis c'est le fait de sortir complètement de l'ombre, c'est d'annoncer quelque chose. Vous voyez, donc j'ai l'impression que vous annoncez un projet amoureux, sentimental, au grand jour. Vous officialisez une très, très belle relation. Les amoureux, c'est aussi le choix, la décision. Mais, donc, ça peut être le fait de choisir, justement, de rendre les choses beaucoup plus sérieuses entre vous et quelqu'un d'autre. De toute façon, ce tirage est absolument magnifique. Si vous êtes gémeaux encore, aujourd'hui, célibataires, sachez que vous avez tout simplement une rencontre, une très, très belle rencontre qui va vous tomber dessus sur ce mois de novembre. Une rencontre importante avec le jugement. C'est-à-dire, ce n'est pas une rencontre de passage. C'est quelqu'un qui va vous refaire découvrir ce que c'est que l'amour, qui va même vous apporter peut-être une libération, une guérison par rapport à un passé douloureux, ou faire oublier quelqu'un, par exemple. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est une relation ou une rencontre très importante ici. Superbe, ici, amis gémeaux. Allez, on poursuit avec un message du Béline pour vous, les gémeaux. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois de novembre 2023 ? Pour le signe du gémeau, s'il vous plaît. Alors, ici, inconstance avec le changement. Le changement vous fait peur, on dirait. Le changement vous fait peur. Oui, parce que ça, évidemment, ça peut apporter un énorme changement dans votre vie. Ça peut chambouler, ça peut secouer un peu. Quand je vois ce que j'ai là, ici, ça peut sacrément secouer. Mais, ça a l'air quand même beau, là, ici. Donc, peut-être que vos inquiétudes ne sont pas du tout fondées à mi-gémeaux. Alors, ici, la sagesse. Vous avez envie de calmer peut-être un petit peu les choses. Le départ, donc on est bien sur un nouveau départ, ici, sur ce mois de novembre. On veut, on découvre, on part à la découverte de quelqu'un ou d'une nouvelle situation. Les présents, et en plus, il y a l'abondance. Il y a vraiment l'abondance dans votre vie pour vous, étoile de la femme. Vous êtes la consultante pour moi, ici. Ouh ! Un très, très beau renouveau amoureux, émotionnel dans votre vie. Ami gémeaux, ça me parle principalement de ça, depuis le début quand même. Alors, on parle de se découvrir, bien sûr. Donc, de découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments. On est dans la générosité. Ici, avec les présents, c'est quelqu'un qui est très généreux avec vous. Quelqu'un qui vous, vraiment, qui vous apporte toute l'affection dont vous avez besoin. Qui est attentif, aussi. Qui est attentif à vous, attentif à votre personnalité. Quelqu'un qui est attentif à vos besoins, à vos attentes, etc. Donc, c'est un très, très beau nouveau départ. Vous voyez, en plus, vous avez la sagesse. On voit qu'on fait bien les choses. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de mature, déjà. C'est ce que je ressens ici. Quelqu'un de mature. Quelqu'un qui regarde la vie avec beaucoup de recul. Quelqu'un qui a certainement pas mal d'expériences dans le domaine sentimental. Et qui a tiré les leçons et qui, aujourd'hui, est très sage. Ça ne veut pas dire ennuyant, quand je dis sage. Simplement, quelqu'un qui veut quelque chose de serein, de posé, d'équilibré. Qui veut prendre son temps, qui a envie d'être dans le partage. Parce que c'est ça, le présent. Sinon, ce que je vois aussi à mes Gémeaux, autre message. Vous avez la possibilité d'un départ. Et vous allez avoir une aide pour ça, concrète. Peut-être même financière pour effectuer un départ. On peut même parler ici. Peut-être d'un départ à l'étranger ou d'un déménagement. Peut-être que quelqu'un ici, qui justement a les ressources, va vous aider. Ou bien, c'est une aide financière qui vous est accordée pour effectuer ce départ. Je vois le mouvement, là. En même temps, géographique. Allez, amis Gémeaux, on poursuit avec le petit Lenormand. Un dernier message pour votre tirage général avec le petit Lenormand. Pour nos amis Gémeaux, pour la période du mois de novembre, s'il vous plaît. Le Lys, ici, qui parle de sérénité, mais aussi de la période de l'hiver et parfois d'un homme de loi. Ici, on va parler du travail également. Bon. La sérénité par rapport à l'activité professionnelle. La possibilité d'officialiser quelque chose aussi par rapport à un travail. Quelqu'un qui vous donne votre chance, qui vous accorde un poste à plus haute responsabilité. Parce que, quelquefois, le Lys, c'est aussi quelqu'un qui a du poids sur le plan professionnel. Donc, peut-être que vous allez bénéficier d'une promotion. Sur ce mois de novembre, amis Gémeaux, je vois peut-être que ça passera par une formation au préalable. Vous voyez, je vous en ai parlé en plus, je crois, en tout début de guidance, il me semble, avec votre coupe. Alors, voyons voir. Poursuivons. On va tirer à nouveau cinq cartes. Alors, ici, on a de la communication avec les oiseaux. Communication concernant le foyer, la maison, le lieu d'habitation ou bien avec une personne de votre famille. Donc, on voit des conversations, des nouvelles. Oui, ça parle plutôt de la famille et des liens familiaux. Donc, même avec plusieurs personnes de votre famille. Où on va vous révéler quelque chose. Là, on parle d'un secret de famille par rapport à vos racines. Ici, vous allez apprendre quelque chose d'ailleurs qui va vous perturber un petit peu sur le moment. On parle de révélation, ici. Révéler un secret. Vous voyez, ça revient deux fois les racines avec la maison et l'arbre. Ce que je vois aussi, c'est que vous allez apprendre. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous allez devoir aussi passer des petits examens médicaux sur le mois de novembre. C'est même possible que vous ayez besoin d'un arrêt maladie pour certains. Alors, juste pour les personnes qui sont concernées par ce message, on vous dit de faire attention à votre santé, que vous en avez besoin, que vous allez de toute façon devoir faire un petit check-up médical, voire faire des analyses, voire même passer des radios pour certains. Et je vois un petit moment à la maison, en dehors du travail. Écoutez, amis Gémeaux, on va maintenant passer à vos énergies relationnelles sentimentales, même si j'ai déjà pas mal parlé de ça. On va commencer par les Gémeaux qui sont dans un lien. Allez, les Gémeaux qui sont dans un lien, on va faire avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, les Gémeaux qui sont dans un lien, que va-t-il se passer ? Quels sont les messages pour vous pour la période du mois de novembre 2023 ? Pour le signe du Gémeaux, novembre 2023. Alors, ici nous avons « Isolement, solitude » avec « Prière, vœux, foi ». Alors, vous avez besoin de réfléchir pour certains Gémeaux. Pour ça, vous vous coupez un petit peu du reste du monde. Alors, nous avons « Do », « Cadeau », « Surprise », « Effort ». « Intrus, ex, ombre ». Oh, qu'est-ce que ça vient faire là ? « Séparation, fin, féminité, beauté, naturelle ». Ok, bon. Il y a un ex ou une ex qui revient dans les parages. Alors, soit de votre côté, amis Gémeaux, soit de l'autre côté. Du côté, bien sûr, de la personne avec qui vous êtes en lien. Ce que je ressens, c'est que vous cherchez en tout cas, je pense, à vous protéger de ces énergies, on va dire, tierces. Ici, en tout cas, il va être important, extrêmement important de vous préserver de ces énergies. Je pense que c'est quelqu'un qui veut vous faire, malheureusement, qui veut vous faire séparer. Maintenant, je vais recouvrir parce que je n'aime pas laisser les choses comme ça en l'état. Et on voit que ce n'est pas nouveau d'ailleurs, cette situation. Cette présence tierce ici, elle est dans les parages déjà depuis un petit moment. Et on dirait qu'elle redouble d'efforts, d'énergie pour essayer de semer en fait la zizanine dans votre relation. Alors, comme je vous dis, ça peut être de votre côté comme de l'autre côté. Mais pour moi, ce n'est pas la première fois que cette personne cherche à vous faire séparer ou provoquer en tout cas le chaos dans votre relation sentimentale. Par ailleurs, c'est quand même ici avec le cadeau, dont surprise, on voit quand même que dans votre relation, il y a quand même sur ce mois de novembre, il y a des belles choses, il y a des bons moments, il y a des moments de partage, il y a peut-être même, je pense, une volonté de la part de votre partenaire de vouloir compenser peut-être ces énergies négatives en essayant de vous préserver de tout ça. mais on sent que ce n'est peut-être pas fatigué, que ça n'est pas suffisant de votre côté parce que chez vous, on ressent comme une fatigue par rapport à ça, par rapport à cette situation. Donc, je vais demander un complément d'info pour vous. Nostalgie, mentalisation, émotion, oui, ça vous met dans la nostalgie peut-être de ce que ça aurait pu être. Bon, de toute façon, il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup de correspondances sur ce mois de novembre, vous allez beaucoup échanger, vous allez même vous rappeler entre vous deux des bons moments passés ensemble parce qu'on parle de nostalgie. Donc, vous vivez un petit peu dans le passé. Je pense qu'il faut aussi sortir un petit peu de ces énergies du passé. Il y a quelque chose à nettoyer, à renouveler ici pour essayer de débarrasser aussi un peu de toutes ces énergies tierces. C'est peut-être aussi vos pensées, les énergies tierces, dans le sens où vous vivez trop dans le passé, dans votre passé. Ah, c'était bien comme ça au début, c'était comme ça au début, c'était super, machin. Essayez de regarder devant pour ceux à qui ça parle, ce que je suis en train de dire. Voilà, amis Gémeaux qui sont en lien. Je vais maintenant passer aux Gémeaux qui sont donc célibataires. On va voir ce qui se passe pour vous. Allez, pour les personnes Gémeaux célibataires, on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Pour les Gémeaux célibataires, l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Allez, les Gémeaux célibataires. Chemin. Alors, vous, on voit que déjà ce qui est primordial, amis Gémeaux célibataires, c'est de reprendre confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, reprendre confiance aussi en votre intuition. Cultiver votre féminin sacré, c'est ce qu'on vous donne comme conseil. Peut-être que vous vous êtes un petit peu négligé ces derniers temps. Ici, avec l'énergie du chemin, on voit que vous avez encore du travail à faire sur vous. En tout cas, sur le féminin sacré. Alors, Gémeaux, ça peut parler aussi aux hommes, ce que je suis en train de dire. La polarité féminine, on a tous une polarité féminine et masculine, plus ou moins développée. Alors, on y va. On vous dit oui, oui, le destin, oui, 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 il y a une rencontre qui vous arrive. Oh là là ! L'amour, oui, au grand amour. Ok, il y a très beau tirage avec une notion quand même de fidélité en plus. C'est drôle parce que vous avez l'énergie de la santé, ici, à côté. De la santé, ça peut peut-être vouloir dire que vous allez guérir au niveau du cœur, qu'il y a une guérison au niveau du cœur qui vous attend de façon sûre et certaine avec une rencontre très importante, une rencontre qui vous est destinée, ici. C'est l'amour avec un grand A, cette carte, cette énergie-là avec cette énergie-là. C'est l'amour avec un grand A, réellement. Donc, très, très forte rencontre pour vous, amis Gémeaux, très probable sur ce mois de novembre. Après, les énergies sont glissantes, comme vous savez. Pour certains Gémeaux, ça peut être peut-être un petit peu plus tard sur le mois de décembre, mais en tout cas, c'est dans les énergies pour vous. Et c'est bien le message que vous aviez, d'ailleurs, avec le tarot pour votre tirage général. Voilà, amis Gémeaux, eh bien, écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501